Par exemple, si demain, le Paris Saint-Germain ou un autre club s'intéressait à lui, c'est envisageable ou on garde les meilleurs ? Tout contrat, tout est envisageable. Aujourd'hui, dans le monde du football, un contrat se négocie à tout moment, malheureusement. Tout dépend du nombre de zéros. Il n'y a pas de grande équipe sans grand gardien. Mathieu Michel est un grand gardien aujourd'hui, il est jeune. Et quand on voit le potentiel qu'il a, moi je ne souhaite pas m'en séparer. C'est pour ça que quand je suis arrivé, on a vite signé avec Mathieu pour trois ans. Et je tiens à le remercier parce qu'à l'époque, on parlait vraiment de la descente, on parlait de tout en négatif. Et il a dit, non, ne vous inquiétez pas, je reste à Dîmes et quoi qu'il arrive, je resterai. Donc rien que pour ça, je trouve qu'il a sa chance. On va faire en sorte, et il va faire en sorte, parce que c'est lui qui joue, pas nous. Il va faire en sorte de le briller et de le développer. Le coach est là pour le développer et le gardien, tous les gardiens sont là pour essayer de l'aider. Maintenant, si dans quelques temps, on vient nous voir avec une proposition vérifique, on se posera la question, mais aujourd'hui, je n'envisage pas du tout le départ de Mathieu. Je ne crois pas. Quelqu'un qui a un salaire très cher, si ça ne marche pas, c'est un fiasco. Quelqu'un qui a un salaire relativement bas, si ça ne marche pas, ce n'est pas trop grave. Donc la frugalité avant tout, on a besoin d'aller six, sept, à peine une dizaine de joueurs. On nous propose des dizaines et des dizaines et des dizaines de gens. Moi, je suis très prudent, très très prudent, et chaque sous-compte, et avant que je débourse quelque chose, il va falloir me prouver par un plus B que c'est le joueur dont on a besoin pour les 3-4 ans à venir. Pas pour un an, pour les 3-4 ans à venir. Alors c'est un peu comme moi, Christian. Je crois qu'aujourd'hui, il est urgent de prendre son temps. On ne va pas rebâtir une grande équipe comme ça, on va prendre 3-4 ans. Il faut repartir sur des bonnes bases. Le niveau olympique vient de traverser une période terriblement troublée. Il y a des cicatrices qui sont là, il va falloir se calmer, il va falloir retrouver un peu de stabilité, et puis retrouver une certaine rigueur qu'on avait un petit peu perdue parce qu'il y avait d'autres priorités. Donc on va rebâtir une équipe, on va prendre le temps nécessaire, on ne va pas se précipiter. Tout ce qui brille n'est pas or, vous savez, donc il faut qu'on fasse attention. Il y a eu pas mal de mauvais choix qui ont été faits dans le passé. On veut faire les bons ces années et les années prochaines. Henri Comain, aujourd'hui, après il y a rien de M. Assaf et M. Gazon. Ils ont toujours continué à discuter, dans les discussions. Parfois, on va l'adresser un peu. Oui, voilà, c'est la comédia de l'arté. Mais ils ont toujours continué à discuter, ils continuent à discuter. Chacun son point de vue. Il faut que les choses se rapprochent, et c'est en train de se rapprocher. Je crois que c'est un ensemble, c'est un travail d'équipe, et je crois que la commission d'appel a ressenti ce travail d'équipe en disant, attendez, pour six mois, je dirais, de présidence l'année dernière, vous ne pouvez pas condamner presque à bord un club pendant de nombreuses années. C'est-à-dire des discussions. Vous allez presque. Sous-titrage FR ?